Nous avons déjà envisagé pour pouvoir étirer la religion de l'opinion. On ne dira pas qu'on a introduit une balle dans le corps comme dans un passé récent où le rapport médico-légal a disparu. Nous sommes dans le cadre de la transparence. Sur ce, voici le communiqué du parquet général sur les circonstances de la mort de Kiernaud Mamoudou et les mesures prises aux fins d'enquête judiciaire. Conformément aux dispositions de l'article 42 du Code de procédure pénale, le procureur général près la cour d'appel de Conakry A par lettre numéro 701-PG-CA-C-2022 en date du 5 juin 2022 instruit le procureur de la République près du tribunal de première instance de Dixine de procédé à l'ouverture d'une enquête préliminaire contre X pour des faits d'homicide volontaire commis sur la personne de Kiernaud Mamoudou Gallo, élève en classe de 10e année, fils de Oumar Lawal et de Fatoumata Gallo. Sur les circonstances des faits incriminés, il résulte des déclarations des membres de la famille de la victime ainsi que des témoignages recueillis au cours de la réconstitution des faits par la police technique et scientifique en abrégé BPTS en présence du procureur général près la cour d'appel de Conakry, le procureur de la République près du tribunal de première instance de Conakry de Dixine, maître Amidou Bari, avocat à la cour et membre de la coalition CPI Guinée, les officiers de police judiciaire de la brigade de recherche de Kipé, que dans la nuit du 1er juin 2022, aux environs de 21 ans, Kiernaud Mamoudou Gallo a été victime d'un tir par arme à feu au moment où il se trouvait dans une pièce multiservice, salon de coiffure et un cyber, 6 au quartier Amdalaï Prince, dans la commune de Ratoma. Selon le prestateur de l'espace cyber devant lequel les faits se sont produits, la victime serait venue pour transférer des vidéos de série dans un ordinateur de marche ASPE qui appartiendrait à sa sœur. Qu'en ce moment précis, on attendait des tirs provenant des agents qui seraient membres d'une unité de brigade anticriminelle en présence d'agences de police qui patrouillaient dans la zone suite à la manifestation spontanée due à l'augmentation du prix du carburant par le gouvernement. Que c'est dans ces circonstances qu'il a été atteint par balle et son corps a été conduit dans un premier temps à l'hôpital sino-guinéen où il manquait de place avant d'être admis à la mosquée, à la morgue d'une mosquée 6 à Bambéto, commune de Ratoma, Conakry, puis finalement à la morgue de l'hôpital Ignastin le lendemain matin. Ainsi, le procureur général et toute l'équipe de son parquet se sont rendus à la morgue de l'hôpital Ignastin pour s'enquérir de la situation, compatir à la douleur de la famille et ordonner une autopsie à des fins judiciaires pour déterminer avec précision les causes de la mort, notamment la description de la nature des lésions et l'établissement du rapport médico-légal. Sous les résultats de l'autopsie, 1. L'examen est un du corps de la victime. L'examen du corps de la victime, Tierno Mamoudou Gallo, révèle qu'il s'agit d'un corps vêtus des yeux fessinants, un tee-shirt de couleur vert et jaune, un pantalon jogging de couleur grise, un short bleu. Mesurant 1,70 m, le rapport indique que les lividités sont postérieures. Il note en outre la présence de la rigidité au niveau des articulations. Par ailleurs, il n'a pas été noté de traces de soins de réanimation. Cependant, l'examen du corps a mis en évidence les lésions traumatiques suivantes. Au niveau de la tête et du cou, une midriase bilatérale à l'efflexible, une palaire des déguments et des conjonctifs, une mobilité anormale du cou, une plaie contuse avec présence de colorettes érosives mesurant 0,7 cm de diamètre, située au niveau de la région gigomatique gauche, présentant les caractéristiques d'un orifice d'entrée d'un projettile, une plaie traumatique, mesurant 2,5 x 0,5 cm, située au niveau de la face postérieure du cou, à l'égard des vertèbres C3 et C4, présentant les caractéristiques d'un orifice de sortie d'un projettile, une fracture au niveau de la branche montante de la mondicule gauche. Sur l'examen interne du corps, l'examen interne du corps de la victime relève que le pedicule est épais d'environ 0,8 cm au niveau du thorace et 1 cm au niveau de l'abdomen. La corrélation de la muculature est normale au moment de l'examen aux fins d'autopsie. La couleur, il faut préciser, était de couleur brûlante. Au niveau de la région cévalitique, le cursevait était incisé selon une ligne allant d'une rétro-auriculaire à l'autre, récliné. L'examen interne n'a noté aucune infiltration hémorragique sur sa face interne. La voûte crânienne ne présente aucune fracture visible. Elle est ôtée à l'aide d'une scie mécanique. Il n'existe aucune pérille cérébrale visible. L'encéphale est extrait en totalité et pèse 1 500 g et il n'y avait aucune autre particularité visible au niveau de la coupe. Au niveau du cou, l'oxioïde était intact. La forme et le volume de la glande thyroïde ne présentaient aucune particularité. L'osophage présentait un calibre normal, sans corps étranger et sans signe de rupture des vaisseaux au gel phagien. Une fracture des vectèbres cervicales au niveau de C3 et de C4 avec une section méduleur. Au niveau du cœur, le cœur pesant 175 grammes sans aucune anormalité morphologique en ce qui concerne l'implantation de ces gros vaisseaux, les artères coronaires ne présentaient aucune particularité et l'artère pulmonaire était de calibre normal, sans embol ni thrombute. Au niveau des poumons, la disposition anatomique et tête normale, le poumon droit pèse 245 grammes, le poumon gauche 175 grammes. Au niveau du foie, un foie pesant 770 grammes d'aspect normal, surface lisse, bord régulier, coloration normale, absence d'éclatement, de fissures et de pompes. Au niveau de la race, volume et poids normaux 250 grammes. Les tranches de section ne relèvent aucune particularité. Au niveau des oragnes urinaires et pelviens, absence d'adhérence au niveau des reins, reins encapsulés de volume normaux, pas de stéréoctose de calcul. De ce qui précède, il résulte de l'autopsie médico-légale du corps de M. Kerno Mamoudugalo, un traumatisme balistique vacio-cervical avec un tir unique selon une trajectoire quasi-horizontale d'avant en arrière avec un artifice d'entrée à l'hémiphase gauche et un orifice de sortie dans la région verticale postérieure du cou C, C3 et C4. Ce trajet balistique a entraîné 1. Une fracture de la mombubule gauche juste derrière du cou. Une fracture des vecteurs cervicaux C3 et C4 avec une section modulaire. La mort est consécutive à la section modulaire avec une atteinte du bulle rachidien qui est le centre cardio-respiratoire responsable d'un arrêt cardiaque et d'une détresse respiratoire. Le parquet général, sous la base du rapport médico-légal en date du 3 juin 2020 du service médecine légale de l'hôpital Ignastique, porte à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale que la cause de la mort de Terno Mamoudou Gallo est due à un traumatisme d'origine balistique tiré dans une position genuflexion probable de la victime. Il informe que les témoins des faits ont été identifiés avec la garantie de leur protection pour l'identification sans délai de l'auteur des faits. Le procureur général instruit au procureur de la République près du tribunal de première instance de Dixie, conformément aux dispositions des articles 40, 41, 42, 43, 44 et 45 du Code de procédure pénale, d'enjoindre par voie de réquisition au directeur général de la police nationale et du directeur régional de la police de Conakry la communication sans délai de l'ordre opérationnel des unités d'intervention, notamment les unités de la brigade anticriminelle qui patrouillaient dans la zone au moment des faits poursuivis sous peine de procédure judiciaire pour refus illégal d'un service légalement dû et entrave à l'action de la justice. Il instruit en outre par voie de réquisition le dépôt de la liste de tous les agents des unités d'intervention concernées par le ministère de la sécurité et de la protection civile dans un délai de trois jours à compter de la présente institution et le placement des lieux du crime sous main de justice pour faciliter le travail des enquêteurs. Le parquet général rappelle que la loi sera appliquée dans toute sa rigueur et dans un délai raisonnable dans l'intérêt d'une bonne administration de l'enquête Tango. Il met en garde contre toute récupération politique d'une enquête judiciaire et réitère qu'il engagera des pourcès judiciaires conformément à la loi. Le parquet général communiquera le 24 juin 2022 sur l'évolution de l'enquête dans la limite du secret de la dite enquête. Tel est le contenu de l'autopsie et les mesures prises. Je vous remercie. Sur le procureur, une question. On peut connaître l'identité de la BAC qui a opéré dans la zone ? Pour raison pour laquelle pour respecter le secret de l'enquête, nous ne pouvons pas dévoiler l'unité incriminée. Mais ce qui est fondamental où on ne peut pas aller au-delà du secret de l'enquête, c'est qu'aujourd'hui on peut dire que ça risque de nous tromper que dans un délai raisonnable les véritables auteurs de ces faits qui seront élevés à travers l'enquête parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas l'opinion qui détermine l'identité des présumés auteurs. Il y a une enquête qui est ouverte et je ne voudrais pas que dans les médias qu'on essaie d'indiquer telle ou telle unité, c'est l'enquête qui doit aboutir à l'identification des présumés auteurs qui bénéficient également de la présomption d'innocence. Mais notre position est très claire. Le procureur reste et demeure le maître de la poursuite. Il n'y a pas de trois ou deux commandants dans un même bateau. L'on ne peut pas laisser les dossiers judiciaires à des commentaires farfelus, des commentaires inutiles pour pouvoir déstabiliser la paix et l'acquietude. Notre action n'est orientée contre personne. Nous disons tout simplement que si vous regardez l'article 41 du code de procédure pénale, il est dit que le procureur général que je suis, j'anime et cordon les activités des parquets tant dans la prévention que dans la répression des infractions. Donc quand nous intervenons dans le cadre de la prévention, notre mise en garde est sans embâche, l'on ne peut pas récupérer une affaire judiciaire pour en faire un trophée de guerre. Nous continuerons à travailler de manière sereine sans la pression d'aucune autorité, sans la pression d'aucune association. Nous ne répondrons pas à des plaisantins qui pensent qu'ils ont la capacité de diriger une enquête judiciaire au nom des valeurs qu'eux-mêmes n'incarnent pas. Je vous remercie. Je vous remercie. J'en ai fait.